L'alcoolique de service, j'ai nommé M. Jean-Claude Juncker le président de la Commission européenne, dont... Non, mais maintenant, tout le monde sait que c'est un alcoolique. Il suffit de lire maintenant toute la presse. Il n'est plus question... Il n'y a qu'en France. On n'en parle qu'à demi-mot. Mais si vous allez lire la presse néerlandaise, la presse allemande, etc. Mme Merkel, qui c'est quand même pas tout à fait le genre de la maison Merkel, Mme Merkel a tapé du poing sur la table. Elle en a assez de monsieur Juncker que l'on a vu, vous rappelez ce sommeil où il donnait des gifles à tous les chefs d'État et de gouvernement qui passait devant lui. Det var en uppspelt Jean-Claude Juncker som hälsade deltagarna i toppmötet i Riga förra veckan välkomna. Le président de la Commission européenne, Cécilia Malmström, en liten tillrättavisning. Sen var det dags för statsminister Stefan Löfven att få en örfil. Och på den vägen fortsatte. Sen skulle slipsarna jämparas. Och Ungerns premiärminister Viktor Orbán kallade Juncker helt enkelt för diktatorn. Tick l'État. Si j'avais été chef d'État, j'y serais pas allé puisque j'aurais fait sortir la France de l'UE. Mais si j'avais été chef d'État dans ces conditions, s'il avait commencé à me tapoter sur l'épaule ou à me donner une claque sur la joue, j'en aurais retourné une. J'aurais enfoncé mon point dans la gueule pour dire les choses clairement. J'aurais enfoncé mon point dans la gueule pour dire les choses clairement.